salut tout le monde c'est vince j'espère que vous allez bien wow ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo du défi des 100 jours on est au jour 69 saison 10 de ce défi on arrive bientôt au bilan dans 30 et un jour c'est la centième c'est le centième jour de ce défi des 100 jours j'ai commencé donc à 69 jours aujourd'hui comment vous dire que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que en ce moment je n'ai pas énormément en fait de temps je suis tellement à fond de partout de finir tous mes projets dedans voilà j'ai pas beaucoup de pensées parasites en fait du coup c'est assez difficile pour moi je garde toujours cette banane d'enfer que vous adorez en vidéo pour ceux qui me suivent et du coup je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo parce que ce week-end il ya un truc juste exceptionnel qui se passe ici chez moi à brive il ya la foire du livre comme tous les ans je crois que ça fait 30 ans que ça existe et tous les ans il ya des auteurs extrêmement connus et là cette année il y à un auteur que je pourrais dire que c'est grâce à cette personne que je fais tout ça aujourd'hui c'est ni plus ni moins que la personne qui a créé ce concept du défi des 100 jours et le livre du défi des 100 jours qui n'est autre que l'île massé qui est là ce week-end à brive alors comment vous dire que c'est juste attendez je recule que c'est juste extraordinaire et exceptionnel qu'elle vienne à brive donc la part du livre c'est les trois jours j'ai fait j'ai fait déjà un passage de sur le samedi au côté de miss limousin parce que miss limousin va faire un petit passage à la fort du livre du coup moi je vais finir miss limousin donc je vais avoir accès à tous ces auteurs mais là si j'ai la possibilité de papoter avec lillou si lillou voit cette vidéo bien entendu je vais lui exprimer je pense toute ma gratitude parce que pour vous expliquer un petit peu il ya six ans j'ai commencé le défi des 100 jours j'étais en bts je passais mes examens et j'étais dans une période de ma vie un peu à me chercher à savoir ce que j'allais faire ce que à savoir voilà ce qu'il allait se passer j'étais dans une relation qui se terminaient mal une relation de couple qui s'est terminée enfin qui s'est terminée mal enfin mal on s'entend quoi qui s'est bien terminée dans l'ensemble et qui était assez dévastatrice à ce moment là et c'est à ce moment là où j'ai commencé et que je suis tombé sur les vidéos de lillou massé et que j'ai suivi j'ai suivi ce concept du défi des 100 jours et que je n'ai pas lâché depuis six ans et que grâce à tout ça je fais je vis de mes rêves et je vis de mes passions et je vis de mes intentions voilà et donc c'est tellement une réussite de savoir que lillou massé vient là ce week-end que je vais la voir parce que je vais y aller les trois jours je vais y aller sûrement le vendredi je vais y aller de sur le samedi je vais sûrement y revenir le dimanche donc il ya des chances que je puisse croiser lillou et c'est juste ce que je voulais vous partager donc c'est une de mes intentions principales de cette journée j'ai envoyé un mail ce week-end à la foire du livre de brive pour leur proposer de la vidéo pour filmer tous les autres parce qu'il n'y a pas que lillou massé qui vient il ya une centaine d'auteurs qui vient des auteurs très connus comme cyril lignac des auteurs voilà des personnes des célébrités on va dire des personnes connues qui viennent parce qu'elles ont écrit un bouquin donc il y aura cyril lignac qui aura les frères bogdanov que j'ai déjà vu à la foire du livre je vous avais fait une vidéo sur ça il y aura clémentine cellarier il ya vincent moscato il ya mathieu ricard également alors ça c'est extraordinaire parce que c'est mathieu ricard c'est voilà le notre moine tibétain français on va dire qui vient à la foire du livre et donc là j'ai je suis tellement heureux aussi de pouvoir voir ces personnes peut-être que je vais acheter d'ailleurs un bouquin voilà donc c'était ce que je voulais vous dire je sais pas si vous voyez bien là parce qu'on est dans un tunnel donc c'est ça en fait mon intention du jour ça va être d'attirer cette voilà le fait de pouvoir participer à la foire du livre en tant que prestataire ce serait vraiment pour moi et puis voilà quoi donc je suis tellement heureux et si vous savez pas qui s'est appelé lilou massé je vous mettrai description mais voilà le défi des 100 jours c'est grâce à elle c'est elle qui a créé le bouquin et ce bouquin je l'ai acheté il ya deux ans ou trois ans parce qu'avant il n'avait pas le bouquin et je le faisais déjà dans le site mais là vous pourrez là je vais faire en sorte que elle me dédicace mon livre du défi des 100 jours que je vous montre à chaque fois en vidéo et tout parce qu'il a voilà il a dû vécu ce livre maintenant il en aura encore plus parce qu'à chaque fois je l'écris dessus voilà donc c'était pour vous faire ça cette petite vidéo aujourd'hui du jour 69 qui est extraordinaire donc en tout cas les amis je vous fais d'énormes bisous je pense très fort à vous continuez à rêver parce que c'est quand les rêves se matérialisent si vous avez l'intention si vous avez la foi qui se réalise ils se réaliseront et je peux je peux vous le témoigner je peux vous le dire que c'est vrai que ça marche voilà donc je vous fais d'énormes bisous je pense à vous mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos parce que je mets du blog je mets de tout aussi en rapport avec le défi des 100 jours en rapport avec la loi d'attraction développement personnel en rapport avec la vidéo également et puis voilà donc je vous fais de gros bisous et je dis à la prochaine les amis BYE